Bien, mesdames et messieurs, chers auditeurs, vous êtes sur Trace Radio, accusé, levez-vous, c'est maintenant l'accusé d'aujourd'hui, c'est observateur. Madame la greffière, on fait un résumé ou on fait une carte d'identité ? Carte d'identité. Carte d'identité, d'accord. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, nom et prénom à l'état civil, s'il vous plaît. Il m'appelle Kouakou. On m'a dit nom et prénom, monsieur l'accusé. Oui, mon nom c'est Kouakou et mon prénom c'est Serafin. Kouakou Serafin, lieu de naissance. Je suis né à Paris. Vous êtes né à Paris ? Oui. D'accord. Lieu d'habitation ? J'habite à Boaké. D'accord. Boaké c'est grand. Oui. Vous pouvez préciser la commune. Mais en comment ? Bolicro. 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 Vous vous réglerez après, monsieur le procureur, ce qui est vrai ou non. Profession, s'il vous plaît. Ndromou. 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 Comment ? Ndromou. Je fais comédie. Comédie. Voilà. Ndromou. 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 C'est quoi Ndromou ? Précisez, monsieur. Il y a des auditeurs qui ne comprennent pas ce que vous dites. Comédie. Ndromou. Vous pouvez vous exprimer en français. J'ai des bruits, des bruits un peu. Il faut parler français. Parler français. C'est sérieux. Ndromou. Ndromou. Ndromou c'est quoi ? Le guitare traditionnel. Pour un parisien, pour quelqu'un qui est né à Paris, votre français est approximatif. On va nous prouver ça tout de suite. D'accord. Situation maritale. Je suis en train de chercher ma deuxième femme. Vous cherchez une deuxième épouse. Oui, je suis en train de chercher ma deuxième femme. D'accord, donc vous êtes déjà marié ? Non. Comment ça, non ? C'est quand je serai... Monsieur, vous parlez dans le micro. Les gens nous écoutent. Quand je serai marié à des femmes, pour moi marier... Là, vous allez considérer que vous êtes marié. D'accord. Ok. Ce sera tout pour moi, monsieur le juge. Merci. Merci. J'en profite pour rappeler à nos auditeurs qu'ils pourront appeler au 27 225 08 200, 27 225 08 200, pour accuser ou défendre observateurs. Voilà. Et vous pouvez aussi nous suivre sur la page Facebook de Trace Côte d'Ivoire. Très bien. Monsieur l'accusé. Lévez la main droite. J'aurai de dire la vérité, rien que la vérité. Ah, non. Nafia Bessoude. En français, c'est vous. Je ne vous fais pas confiance. Je ne sais pas si je veux dire la vérité. Vous jurez de dire la vérité ou bien vous ne jurez pas de dire la vérité ? Je lève la main droite. Oui. Ça fait déjà moitié. Mais comme on croit la fia Bessoude, je ne sais pas si je vais dire la vérité. C'est bien fangant ou bien vous ne jurez pas de dire la vérité. Dites-je le juge. Dites-je le juge. Jurez-moi. D'accord. Merci. Monsieur le procureur. Oui, monsieur le juge. Bonjour. Bonjour, monsieur le juge. Quels sont les chefs d'accusation ? Alors, il y a trois chefs d'accusation. Mais vous me permettez de faire quelques observations, monsieur le juge. Il n'y a pas de problème. Monsieur Florent Amané. Quoique. Il s'agit là d'un procès en bonne et due forme. Ah, donc il a donné un faux nom. Nous ne sommes pas à un spectacle de comédie. C'est vrai. Vous êtes humoriste, mais là vous êtes appelé à la barre pour défendre, pour donner votre avis sur certains faits qui vous sont incombés. On veut qu'en fait dans ce procès, il y ait quand même du sérieux. Pas du sérieux, mais aussi de l'honnêteté vis-à-vis des personnes qui prennent leur temps à nous suivre. C'est très important. Parce que les réponses qu'il a données lors de la carte d'identité me laissent croire que l'intention n'est pas celle dans l'esprit du procès. Je voulais que ce soit le cas, monsieur le juge. D'accord. Ceci dit, nous avons retenu trois chefs d'accusation. Merci. Oui. Monsieur l'abocat. Qui êtes-vous, monsieur ? Monsieur l'abocat. On ne l'entend pas. Oui, j'ai coupé le micro d'abord. Monsieur. Oui. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Objection. Monsieur l'abocat. Le procès n'a pas encore commencé. D'accord. Donc, il n'y a pas d'objection. Merci, déprécisé. Donc, vous restez tranquille et vous écoutez le procureur. Objection à quoi ? Merci, votre honneur. Il n'y a pas lieu d'une objection ici. Donc, ce n'est pas la peine de lancer des objections n'importe comment. Merci, votre honneur. Voilà. Merci, monsieur le juge. On y va. Alors, le premier chef d'accusation va parler de la France. Vous connaissez que ce monsieur que vous voyez, monsieur le juge, a eu la grâce d'avoir été révélé au monde entier grâce à une vidéo avec une souris. Il va en France et qu'à là-bas, le gentil Kouakou, notre baoulé, fier de ses origines, il s'est transformé en un véritable clasheur à tel enseigne qu'il a eu des embrouilles avec beaucoup de personnes, que ce soit en France ou même ici en Côte d'Ivoire. On va en parler dans cette émission. Mais je souhaite, monsieur le juge, que nous allions étape par étape. D'accord. Monsieur Kouakou, quand vous arrivez en France, j'avais l'impression qu'apparemment, cela vous a tellement surpris que vous avez un peu perdu la boussole. Vous avez eu beaucoup de clasheur. Il a été dit qu'il y a un fan de Carisse qui vous a agressé. Pour situer un peu le contexte, vous vous étiez rapproché du rap, du game rap français. Parce qu'à Abidjan, ici, on vous avait avec l'EFA et vous avez été invité dans le clip Moustapha Jefferson de Niska. Et vous avez surtout choisi entre le clash Carisse et Bouba, ce qui vous a coûté cher. Monsieur le juge, monsieur Kouakou, dans une vidéo qui circulait sur Internet en mars 2017, était humilié par un homme, apparemment fan de Carisse, allant même jusqu'à l'enfermer dans les toilettes. Et les internautes indiquent même qu'il aurait reçu une gifle, même s'il n'y a aucune image de l'atteste. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment vous vous retrouvez dans ces sales affaires ? Je pose la question à l'accusé, pas à l'avocat. Pendant que c'est l'avocat qui voudrait bien prendre la parole, votre honneur. Mais je permets déjà que l'accusé puisse répondre à mon interrogatoire. S'il vous plaît. Avant que, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez rajouter. C'est comme ça que ça se passe. Si vous avez des observations à faire par rapport à la question, c'est autre chose. Mais la question a été posée à l'accusé. Vous pouvez répondre. Vous n'étiez pas là-bas quand on l'a enfermé dans les toilettes. On a fait un peu. Oui, on a fait un peu. Mais on est en France. Donc, on a dit qu'il est arrivé en France. Mon client est né en France. Il est né en France ? Où ça ? Il est né en France. Vous voulez que je vous précise, le quartier est encore en commun en France ? Où ça ? On est en France où ? Ça ne fait pas partie du français. Il faut souligner que... Vous savez parler français ? Oui, c'est les deux j'ai mentionné. Bon, donc, répondez à ma question. Cette histoire avec Aris, comment vous vous retrouvez dans ces histoires de clash, dans le rap français ? Je crois que quand on tape quelqu'un, il n'a plus la mémoire. Oui, c'est les deux j'ai mentionné. Euh... Je ne sais pas de quoi, il parle. Je vous ai expliqué, on dit qu'il y a un fan de Karis qui vous a giflé. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Mais qui s'appelle Kwasi, là ? Karis, Karis, on n'a pas de Kwasi. Oui, il y a un ton Kwasi, Kwasi. Non, on dit Karis. Il y a un ton Kwasi. Ok, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Vous n'avez jamais reçu une paire de gifles ? C'est de n'importe quoi. Si on a eu, j'ai jamais été agressé, j'ai jamais été parler à trucs. Je ne suis pas quitté ici pour partir là-bas. C'est de là-bas que je suis venu en Côte d'Ivoire. Si il est explicite, je communique. Si il n'est pas explicite, je ne sais pas de quoi. Mais j'ai clairement défini le cadre de cette question. Je vous ai expliqué en fait ce qui s'est passé. On a le repère temporel. On parle de mars 2017. Toi-même, tu dis qu'il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas de vidéo. Donc, je ne sais pas. Non, mais c'est pour ça qu'on vous demande. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Monsieur l'accusé, il y a eu une rumeur. C'est à vous de nous éclairer. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Je ne sais pas. Monsieur le juge, vous me permettez, le mercredi 31 janvier 2018, une vidéo circule dans laquelle on voit le snapchatteur Noah Luzzi qui a fait une descente chez M. Kouakou avec deux de ses amis. Vous vous étiez donné rendez-vous afin de vous expliquer en face à face. Mais c'est finalement terminé en bagarre et il vous a correctement frappé selon les vidéos dévoilées sur Twitter. Vous aviez la bouche en sang. Vous n'avez pas faim si vous vous demandez face à face. Donc, c'est comme là, c'est toujours des propos mensongers. Ce n'est pas mensongers. Ce sont des vidéos qui succulent bien sur Internet. C'est des propos mensongers. Non, je n'ai pas été frappé, mais agressé les amis. J'ai été agressé. Devant votre maison, on vous a agressé. Oui. C'est vous qui avez donné les face à face avec Noah. C'est vous qui avez accepté. Ah, j'ai été agressé. Si tu dis agressé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ? C'est ce qu'on vous demande. On n'a pas demandé de venir. J'ai été agressé. Parce que ce que nous, on sait, c'est qu'il y a eu un face à face demandé et ça s'est transformé en bagarre. Et là, vous nous dites, vous vous êtes fait agressé. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Non, c'est des bandits de Paris qui m'ont agressé. Il n'y a pas eu de... Noah, c'est un bandit de Paris ? Je ne sais pas ce qu'est Noah. J'ai été agressé. Mais c'est lui qui était dans la vidéo. J'ai été agressé. Vous êtes parti chanter après ? Je n'ai rien lâché, je n'ai rien lâché. Est-ce que vous étiez en train de rentrer chez vous ? Est-ce qu'ils vous ont accosté ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus de détails ? Bon, je m'attends à ce que Bényanik a me soutenu un peu dans mes moments très douloureux, mais on dirait que... Non, 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 en fait, on veut savoir... On vous a soutenu ? On veut savoir réellement ce qui s'est passé, parce que nous, on n'a pas la vraie version. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un face à face et que le face à face s'est transformé en bagarre. Et là, ce que vous êtes en train de dire, c'est une nouvelle information. J'ai été agressé par... Nous, on ne savait pas ça. C'est une agression. Une agression. J'ai été agressé... Vous avez porté plainte ? Ça, on ne savait pas. Oui, j'ai porté plainte. Et l'affaire où ? Ça s'est fini comment ? Après, j'ai annulé la plainte. J'ai annulé la plainte. Pourquoi ? Il y a eu un avancement. Aux qu'il y a du vin comme Animi. Ça veut dire quoi ? Il a donné une bouteille de vin. Il a donné une bouteille de vin. Oui, ils se sont entendus. Vous, quand vous donnez une bouteille de vin, c'est fini ? Vous oubliez tout ? C'est sage de la part de l'agresseur, de s'excuser, tout en se renseignant. Une bouteille de vin, c'est pour remplacer le sang versé ? C'est le baouli, il est sage. On est sage, on n'est pas de fou comme vous. Comme nous, c'est-à-dire ? Mesurez vos propos, monsieur. Sinon, ce pagne vous a attrapé. On va prendre ça pour rouler autour de votre coulissier dans ce tribunal. Mais monsieur le juge, qu'est-ce que ça avait dit ça ? Oui, non mais calmez-vous, monsieur le procureur. En fait, moi je voudrais savoir, franchement c'est important, parce qu'on n'avait pas cette information, comment est-ce que vous vous êtes fait agresser ? J'ai été agressé parce que j'étais avec la copine du bandit. J'ai sorti avec la copine du bandit. Ok. Ils sont venus pour... Bon, un gars... Pour un règlement de compte. Il n'a pas apprécié que sa copine soit... Il ne savait pas que son copain aussi était bandit. Ok. Ils m'ont agressé. Je rentrais dans mon bâtiment, puisqu'il a regardé dans le téléphone de la fille, il a vu que j'envoyais mon adresse à sa copine. Ils sont venus m'agresser. Sinon, je n'ai pas été bastonné nulle part. D'accord. Et par rapport au clash avec Saga Love ? M'time. Non, vous le connaissez, Saga Love. Vous étiez dans son direct, vous avez échangé à propos de... Il y avait une polémique sur le racisme en France. Vous avez échangé par la suite. M'si Aura Kafu Emo. M'si Aura Kafu Emo. Ça veut dire quoi ? Mon client dit qu'il ne la connaît pas. Il ne connaît pas qui ? M'si Me. Saga Love dont vous parlez. Non, mais toutes les affaires auquel ou à laquelle vous êtes liés, on a l'impression que vous faites la langue de bois. Vous n'assumez pas, en fait. S'il me... J'ai oublié. Vous avez oublié ? J'ai oublié. Qu'est-ce que vous faites dans ce tribunal, alors, monsieur le juge ? C'est vous qui avez déjà... Parce que vous êtes venus vous défendre. On vous pose des questions, vous vous avez oublié. Ce n'est pas sérieux, ça. Monsieur observateur. C'est pas sérieux. Monsieur le juge, je souhaite qu'on suspende l'audience, si vous permettez, monsieur. Qu'on fasse une pause. Une pause. Oui, monsieur le juge. Et on revient. Oui, monsieur le juge. D'accord. Il n'y a pas de souci. Mesdames et messieurs, vous suivez, accusez-levez-vous. Et on revient juste après la pub. Un artiste pour produit. Voilà. Tu es tombé sur le banc et je me suis à court. Tu es en un, quoi. C'est ça ? Voilà. Arafat, même de son vivant, il a expliqué qu'effectivement, les Ivoiriens sont en train de tant, tant, tant au détriment de l'étranger. Tu comprends ? Ils sont en train de nous rabaisser, boycotter. Ce n'est pas une histoire de beret ou bien vous vous levez, vous, à cause de la monétisation, vous vous amusez. Celui qui va prendre encore une fois mon nom pour le jongler, il sera très mal jonglé. Il n'y a pas eu de problème. C'est ce que lui-même, il a dit. Il a dit que, moi, j'ai fait un poste après l'événement de Apoutchou pour dire que ceux qui n'ont pas voulu que l'événement de Apoutchou réussisse, ces personnes-là, il a dit, bel et l'eau. Il dit, quand j'ai dit ça, franchement, lui, il s'est senti concerné. Alors que, dans le fond, lui, il ne voulait pas que l'événement échoue. Il faut te reposer parce que, un, deux, trois, j'ai perdu mon enfant. Aujourd'hui, tu as mis à l'écart des amis qui étaient très proches de ton fils. Beaucoup se plaignent de ce que, tout d'un coup, après son décès, ton amour a commencé à s'exprimer. Moi, je vous arrête. Non, je termine rapidement. Et pourtant, quand il vivait, il nous a dit tout ce qu'il s'est débrouillé dans la rue, comme il a pu, pour avoir son succès. On n'a pas vu forcément sa mère à côté de lui. Moi, je ne suis pas... Je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne suis pas venu... Moi, je ne suis pas venu pour ce genre de dégringue. Abusez, nevez-vous ! Son péché mignon ! Laissez sa paix, c'était pour embléguer les choses. Mais vous êtes son... Oui, je suis son péché mignon ! Ah bon ? Oui ! Alors, on comprend tout maintenant. Je comprends les 500 000 alors. En fait, j'étais. J'étais. Tu vois, non ? Tu vois, Sconi, dans la vie, de temps en temps, on pêche. Quant à toi, Lolo, beauté, j'ai entendu ton message et j'ai entendu tes insultes. Sincèrement, de tout cœur, tu ne vaux pas la peine que je cite ton nom dans ma bouche et que je te réponde. Est-ce que Menati s'occupait de nos affaires ? Non. De son vivant, on ne la voyait pas. Moi, il a fait 10, 11 ans avec Arafat. Menati, il l'a vu deux fois, peut-être trois fois à tout casser. C'est lui qui gérait ses affaires. Il interdissait que sa famille même se mêle de ses affaires. Tu comprends ? C'est nous, on gérait ses affaires parce que c'était un business amical. Vous doutez encore de lui ? Oui, je doute un peu. 113 millions, c'est quand même énorme. En fait, le truc, c'est que M. le procureur n'a aucun respect pour moi. C'est-à-dire que M. le procureur, il pense que nous sommes de la même catégorie. C'est pour ça. C'est quoi le juge qui vous pose la question ? Qui êtes-vous ? Je suis Jonathan Morrison. Ça ne veut rien dire en Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'une seule Lady Sonia, c'est l'inspiratrice du coaching, celle qui a créé, qui a conçu. Donc, s'il y en a deux qui sont nés après, elle mange dans ce que j'ai créé. Je ne peux pas trembler quand j'élève des cours. Ça veut dire que je suis l'inspiration, la légende. Et une légende ne tremble pas. C'est-à-dire que si je veux créer encore, je crée, vous allez manger. Après, je dis que je produis en haut et que je produis en haut. Parce que quand je suis allé sur l'internet, j'étais chez Garçon et un artiste pour produire. Voilà. Je suis tombé sur le banc et je me suis à court. Tu dises en un quoi ? C'est ça ? Voilà. Arafat, même de son vivant, il a expliqué qu'effectivement, les Ivoiriens sont en train de tant, tant, tant au détriment de l'étranger. Tu comprends ? Ils sont en train de nous ravasser, boycotter. Ce n'est pas une histoire de beret ou bien vous vous levez à cause de la monétisation, vous vous amusez. Celui qui va prendre encore une fois mon nom pour le jongler, il sera très mal jonglé. Il n'y a pas eu de problème. C'est ce que lui-même, il a dit. Il a dit que moi, j'ai fait un post après l'événement de Apoutchou pour dire que ceux qui n'ont pas voulu que l'événement de Apoutchou réussisse, ces personnes-là, il a dit Belé Louvre. Il a dit quand j'ai dit ça, franchement... Accusé, levez-vous sur Trace FM. Bien. Mesdames et messieurs, je suis Trace Radio et vous écoutez en ce moment accusé, levez-vous le procès en direct d'Observateur. Monsieur le procureur, avant de revenir à vous, on va faire le résumé de la première partie. Oui, qui va être assez rapide du coup. Monsieur le procureur rappelait que nous avons connu Observateur grâce à une vidéo avec une souris et monsieur le procureur disait que du coup, c'est ce qu'il avait fait partir en France et qu'il avait calé en France. Il nous a fait savoir que pas du tout, qu'il était né en France et que du coup, c'est plutôt de la France qu'il est venu vers la Côte d'Ivoire. Ensuite, monsieur le procureur lui a parlé de... on va dire d'une histoire où un fan de Carice l'aurait humilié et enfermé dans des toilettes en mars 2017. Il nous a dit qu'il ne s'en rappelait pas. Concernant la vidéo où on le voit Noa Lucie le frapper, il nous a dit qu'il ne connaissait pas cette personne dans un premier temps, que c'était des bandits de Paris qu'il avait agressé. Et ensuite, finalement, la mémoire lui est un petit peu revenue. Il nous a dit qu'il l'avait frappé parce qu'il sortait avec sa copine et qu'il avait porté plainte mais qu'il avait retiré sa plainte car il s'était excusé avec une bouteille de vin. Et concernant son clash avec Sagalov, il nous a juste dit qu'il ne le connaissait pas. Voilà. J'en profite pour rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent nous rappeler au 27 225 08 200 pour accuser ou défendre observateurs et que vous pouvez nous suivre sur la page Facebook de Trace Côte d'Ivoire. Merci. Merci, madame la griffière. Monsieur le procureur, l'accusé est à vous. Merci. Alors, on va passer au deuxième chef d'accusation. On a certains... S'il vous plaît. Oui. On a un appel. Il y a un avocat qui est en train. Allô ? Oui, allô ? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. On y va, ça va ? Comment vous vous appelez ? Oui, moi, c'est monsieur Kouamé. Maître Kouamé, est-ce que c'est pour accuser ou défendre ? Ça vous défendre. D'accord, on vous écoute. Voilà. Là, il est parti. Lui, il pense qu'en choisissant t'as accusé de défendre. Oui, oui, oui. Il pense que c'est un choix et il part. Il va défendre quoi d'abord ? Il n'a pas compris. Monsieur le juge. On y va. Voilà, donc je parlais de certains dérapages aussi par rapport aux Africains. En 2016, vous avez fait une vidéo dans laquelle vous affirmiez ceci. Observateur Ben, vous avez dit « Aucun de mes parents n'a été esclave, donc je m'en fous de l'esclavage ». Et cette vidéo vous a attiré la foudre et la colère de plusieurs internautes. Vous vous êtes par la suite excusé de ces paroles-là. Est-ce qu'avec le recul aujourd'hui, vous regrettez vraiment d'avoir dit ça ? Avant de répondre, on va prendre un appel. Allô ? Oui, allô ? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous pouvez couper votre poste radio, s'il vous plaît ? Vous pouvez couper complètement. Oui, vous pouvez vous éloigner de la radio ? Oui, oui, ça fait. D'accord. Le nom ? C'est monsieur Allah. Maître Allah, pour accuser ou défendre ? Accuser. On vous écoute. Je voulais dire à l'observateur, s'il ne voulait pas répondre aux questions, pourquoi aller sur le plateau et se fout de nous alors ? Moi, je l'aime bien. Je suis abonné à toutes ses pages. Mais s'il ne veut pas répondre à ses questions, il n'y a rien à faire là. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, peut-être il y a ma question. Peut-être qu'il va répondre à ma question par rapport à cette sortie sur l'Afrique et l'esclavage en Afrique. Non, toi, tu es un peu mon client s'est trompé. Oui, allez-y. L'observateur, si tu ne veux pas faire l'émission, tu nous dis clairement d'arrêter. Mais l'émission n'est suivi. S'il te plaît, ce n'est pas une émission de baoulé. L'émission n'est suivi. Non, 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 il faut qu'on soit correct. D'accord. Voilà. Si tu ne veux pas assumer des choses, tu dis et on arrête l'émission, on passe à autre chose. Voilà, c'est plus clair. Il t'aime pas l'émission. Mais il faut parler en français pour que tout le monde comprenne puisqu'on n'a pas tout le monde qui comprend baoulé. Il faut parler en français. Ça serait quand même... Vous vous êtes préparé ? Oui. Préparé pour où ? Pour l'émission ? On prépare une émission professionnellement. On prépare une émission et on pose des questions. Moi également, je me prépare dans mon intérêt. Ah non ? Oui, mais le but, c'est justement de vous prendre par rapport à votre intérêt. Je réponds ? Oui, mais en baoulé, on ne comprend pas, cher ami. Mais les baoulés, c'est une grande langue. Oui, mais après, on ne va pas parler d'une émission en français en baoulé. Ce n'est pas une nouvelle d'histoire. Donc, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette histoire en français, s'il te plaît ? Maintenant, si lui, il veut compléter en français... C'est quoi l'histoire déjà ? Par rapport à l'esclavage en Afrique. Où tu as dit que tu t'en foutais parce qu'aucun de tes parents, tes arrière-grands-parents n'avaient été esclaves. Je ne me rappelle pas. Tu ne t'en rappelles pas ? Alors, on va te rafraîchir la mémoire. Monsieur le juge, vous permettez ? Oui, allez-y. Que je puisse peut-être jouer une partie de cet audio. Oui, pendant que monsieur le procureur cherche ses preuves, je vous rappelle que vous pouvez appeler au 27 225 08 200 27 225 08 200 pour accuser ou défendre Observateur Hébel. je mets un audio. ... Les gens qui n'aiment pas la France et ils veulent aussi empêcher les gens qui aiment la France de s'exprimer. Quand quelqu'un n'aime pas la France, ils ne veulent pas que tu te prononces, ils ne veulent pas que tu manifestes ton amour pour la France. Mais où est votre problème ? Après ils disent Oh, tu n'as pas vu l'esclavage que la France a fait en Afrique ? Mais je m'en fous de l'esclavage, frère. Aucun de mes parents n'a été esclave. Aucun de mes parents n'a vécu l'esclavage. Ceux qui ont fait l'esclavage, ils y sont tous moi à 1800. Vous vous rappelez maintenant ? Peut-être que j'étais saoulé. C'est vous qui êtes en train de parler. Je ne me rappelle pas. Donc là, ça vous a rafraîchi la mémoire. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos ? Je ne me rappelle pas. Mais qu'est-ce que vous pensez ? Oui, mais vous avez écouté. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces propos ? Oui, franchement, il n'y a rien de cohérent. Il n'y a pas rien de cohérent dans ce qu'il a dit. Parce que, comme tu le dis, c'est moi, peut-être qu'il était saoulé. Donc, vous étiez saoulé ? Peut-être que c'est moi. Il était saoulé, il a bu du vin. Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Donc, à chaque fois que vous vous êtes saoulé, vous buvez du vin, vous faites ce genre de déclarations sur les réseaux. Vous, 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 Allô ? Oui, allô ? Bonjour. Bonjour. C'est le maître Alassane Ouattara Bamba. D'accord. Maître, nous vous écoutons. Si tu n'as pas complété Bamba, ça va nous faire peur. Nous vous écoutons. Moi, j'appelle juste pour dire que... Accuser ou des fans ? C'est pour accuser, entre autres. Ok. On vous écoute. C'est pour dire qu'en fait, qu'il nous prenne au sérieux. Parce que nous, on l'aime bien. On est abonné à ta chaîne. On le suit. Etc. Mais là, il est en train de faire quelque chose qui est en train de friser vers le ridicule. Parce que là, nous nous sommes là pour juste l'écouter, pour juste l'entendre et pour savoir comment le défendre. Voilà. Il y a des personnes qui nous insultent chaque jour à cause de lui parce qu'on prend position souvent que nous, on le défend. Mais là, il est en train de se foutre de nous, en fait. Il n'a aucun respect pour ses internautes. Voilà. Tous ses abonnés, tous ses internautes. Parce qu'il ne veut pas parler. Vous êtes un procès, vous devez respecter, le juge, vous devez respecter, le procureur, etc. Et en plus, nous devons respecter l'audience. Parce qu'on veut voir clairement cette histoire. Donc, voilà. Nous sommes là, nous sommes en train de suivre, nous sommes en train de perdre notre temps. On ne travaille pas aujourd'hui. et nous sommes en train de dire qu'il y a des choses. C'est un procès ou défendre ? C'est un procès ou défendre ? c'est un procès. Allez-y. Bonjour, monsieur le conférent. Bonjour, maître. Alors, observateur, je ne sais pas, je ne sais pas comment je vais en parler. c'est-à-dire que quand je veux te faire la grâce d'avoir quelque chose, moi, d'avoir de la visibilité, il faut être honnête. Il était dans son art-miseur, je ne sais pas, dans son produit là-bas, par la faute de la nature, il se retrouvait encore. Et aujourd'hui, il a son petit peu, il a même voulu récupérer sa part. Par contre, on le suit, hein ? Voilà. Et aujourd'hui, c'est un mec qui dit ce qu'il a envie de dire. Alors, il a même fait une vidéo, il a traité des gens d'esclaves, lui, c'est pas grave, on fait des esclaves. Parce qu'aujourd'hui, tu as ton petit coup, tu as fait comporter comme ça. C'est un gros ingrat, frère. Un gros ingrat. Et quand ta bouche est dans tout, aujourd'hui, on a vu qu'il y a un plateau de radio respectable, respectue, au-delà des réseaux qui sont capables de répondre et qui vont la mâler. Par contre, gardez le bon ton, s'il vous plaît. Gardez le bon ton, s'il vous plaît. La bi. La bi. La bi. On peut comprendre, on peut comprendre. Attendez, écoutez, 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 écoutez. On peut comprendre que vous soyez déçus ou bien mécontents de ce qui est en train de se passer. Mais justement, il faut quand même garder le bon ton quand vous vous adressez aux invités, s'il vous plaît. Justement, comme vous venez de le dire, vous êtes sur une radio sérieuse, donc restez poli. Effectivement. Merci. Mais sur son comportement, puis la fuitesse de l'écrire. Voilà. S'il n'a rien à dire, monsieur le juge, arrêtez l'émission, on n'a pas rentré dans ce foyer. C'est mieux. Voilà. Il aurait dû parler. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont pu le répondre. On ne peut pas la française parce qu'il va l'embarler. Qui parle sur le dialecte là-bas ? C'est-à-dire ma participation. Il va répondre. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Est-ce que l'auditeur vient de se dire ? Il n'est pas bien élevé. Il n'est pas bien éduqué. Donc, je ne donnerai pas de réponse. D'accord. S'il vous plaît. Mais moi, je vais rebondir sur ce que l'auditeur était en train de dire puisqu'il y a énormément de gens... Oui, mais il ne faudrait pas qu'on s'éloigne du procès. Non, je ne s'éloigne pas du procès, mais il répond. Parce que si on reste sur l'attitude de l'accusé, après, il veut, il répond, il ne répond pas. Nous, on va poser nos questions, les gens vont apprécier. Mais si on reste là-dessus, on va passer tout le temps du procès là-dessus. Je pense que c'est peut-être ce qu'ils veulent. Donc, ce que je propose ici, c'est qu'on puisse avancer dans le procès. Voilà. Donc, on a eu la réponse. Il a dit que, pour l'esclavage, certainement, il était un peu saoul. C'est bien ça ? Voilà. En juillet 2022, vous avez écrit ceci sur votre page. Et ça, c'est un peu plus sérieux. Cette voiture a pris la fuite après avoir renversé ma fille au grand carrefour de Kouman-ci. Aidez-moi à la retrouver. C'est une publication que vous avez faite. En mettant ici les internautes, qui par compassion ou par solidarité, ont massivement partagé votre publication. Moi-même procureur par ailleurs. Pour finalement, vous entendre dire que c'était un buzz. C'est quand même déplorable d'arriver là pour un buzz. On a eu un compromis puisque la voiture que j'ai mise sur les réseaux sociaux, c'est la voiture d'un homme important politique dans l'armée. Et j'avais raison. Mais avec la photo affichée, je me suis mis en danger parce que je n'avais pas le droit. Je devrais juste aller à la police. C'est une histoire réelle ? C'était une histoire réelle, mais j'ai trouvé un compromis parce que je n'avais pas le droit de diffuser la plaque. La plaque. Mais si, je veux dire, la voiture a vraiment renversé votre enfant, vous êtes tout à fait dans les droits de diffuser la plaque puisque le chauffeur s'est enfui. plainte, parce qu'il est venu avec une plainte en disant que les gens l'ont agressé, ils ont arrêté sa voiture, ils ont cassé sa voiture. Donc, j'ai été arrêté. J'ai fait 48 heures en garde à vue. Et j'ai trouvé un compromis. Je me suis excusé pour dire que c'était un buzz. Mais tout le... C'était une histoire vraie, mais j'ai trouvé un compromis. Mais comment elle va à l'appétit ? Elle n'a pas eu de séquelles ? Je sais que si vous vouliez vraiment ces nouvelles, vous ne m'aurez pas insulté. Ils m'ont insulté. J'ai trouvé ma solution. Mais vous comprenez que quand vous venez dire à vos internautes que ma fille a été renversée et eux, ils sont en colère parce que c'est inadmissible de renverser un enfant parce que ce n'est pas vraiment pour vous. C'est vraiment pour l'appétit. Et ils partagent, ils veulent qu'on retrouve cette personne. Même les supposées personnes qui auraient caillassé la voiture, c'est dans tout cet intérêt. Et par la suite, vous venez dire non, c'était un buzz et c'est pour faire la publicité d'une société qui fait de la location de voitures. Pour les gens, c'est un foutage de gueule. Et ils sont énervés. Tout ce qu'ils vont dire par ailleurs, c'est la même chose qu'ils ont dit sous votre publication quand vous annonciez que l'appétit avait été renversée. J'ai trouvé un compromis pour me tirer d'affaires parce que j'ai été arrêté pour avoir publié l'identité de la voiture qui appartient à quelqu'un d'important. Je m'arrête sur ça. Mais pourquoi, pourquoi, lorsque vous êtes assez, je vais dire, sur les réseaux sociaux, vous publiez presque votre actualité du jour. Pourquoi ne pas avoir eu la sincérité de dire à vos internautes que c'est une histoire... C'est un compromis, c'est un contrat qu'on respecte jusqu'à la fin. C'est un compromis. Ah, c'est un compromis, boy. Oui, compromis. Vous comprenez français maintenant ? C'est un compromis. Compromis à nous trouver lieu. Ah, d'accord. D'accord. Donc, c'était une histoire réelle. C'est un compromis. J'ai trouvé un compromis. On va prendre un appel. Allô ? Oui, allô ? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Le nom, s'il vous plaît. Jean-Noël Quadiot. Maître Jean-Noël, pour accuser ou défendre ? Je veux accuser. On vous écoute. Voilà. On vous écoute. D'accord. Déjà, c'est la question pour l'observateur. Une fois, il a eu à avoir des altercations avec un traideur du nom de Siak, Banu. Je veux bien savoir, qu'est-ce qui a poussé l'observateur à insulter sur le traideur ? Voilà. Qui s'appelle comment ? Siak Banu. Vous connaissez Siak Banu ? Il a eu à mes millions, 5 millions, 7 millions d'euros. En français. Ils m'ont volé. Merci. Ils m'ont volé. Ils m'ont volé. Ils m'ont volé. 7 millions. 7 millions d'euros. 5 millions d'euros. Ah, ils vous ont escroqué 7 millions ? Ce traideur, là ? Traideur, mais tu as vieux fois. Comment ça s'est passé ? Pour que ? Oui ? Observateur. Excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour vous, ce n'est pas une chaîne Baoulé. Une télé. Donc, quand on vous pose une question en français, vous répondez à moi. On sent que ton sang Baoulé veut prendre le dessus. Essaye de faire un effort. Non, non, non. Là, je ne suis plus en train de m'amuser. Monsieur le juge est fâché. Si vous ne voulez pas faire l'émission, moi, j'arrête tout de suite. Je mets une musique et on ne va pas se foutre de nos auditeurs. C'est des responsables, c'est des gens qui prennent le temps. Quand vous avez répondu à la question de la voiture, ça vous a posé un problème ? On vous pose des questions, répondez. Respectez un peu les gens. Restez dans votre rôle de juge. Non, non, non. Ça n'a rien à voir. Restez bien dans votre rôle de juge. Non, non, non. Ce n'est pas question de rôle. Vous êtes là pour me juger parce que je suis accusé. Vous n'êtes pas là pour m'intimider. Mais si vous vous exprimez encore, je ne vous intimide pas. On vous pose des questions, répondez. Je repense ce que je veux. Ne m'intimidez pas. Autant vous aussi, vous avez vos objectifs. On vous pose maintenant mes objectifs. Non, non, non. On vous pose. On vous pose. On vous pose bien si on vous pose. On va aller à la musique. Non, mais c'était quoi votre... Écoute ça. Écoute. Écoute ça. La première fois que tu l'as entendu, c'était sur Rasse. C'était sur Rasse. Salut, c'est Yilim. Alors que dans le fond, lui ne voulait pas que l'événement échoue. Il faut te reposer parce que un, deux, trois, j'ai perdu mon enfant. Aujourd'hui, tu as mis à l'écart des amis qui étaient très proches de ton fils. Beaucoup se plaignent de ce que tout d'un coup, après son décès, ton amour a commencé à s'exprimer. Moi, je vous arrête. Je vous arrête. Non, je termine rapidement. Et pourtant, quand il vivait, il nous a dit tout ce qui s'est débrouillé dans la rue comme il a pu pour avoir son succès. On n'a pas vu forcément sa mère à côté de lui. Moi, je ne suis pas... Je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne suis pas venu... Moi, je ne suis pas venu pour ce genre de dégringolade morale. Merci. Merci. C'est son péché mignon ? Oui, je suis son péché mignon. Ah bon ? Ah bon ? Alors, on comprend tout maintenant. Je comprends. Je ne comprends pas. En fait, j'étais. J'étais. Tu vois, non ? Tu vois, Scully, dans la vie, de temps en temps, on pêche. Quant à toi, Lolo, beauté, j'ai entendu ton message et j'ai entendu tes insultes. Sincèrement, de tout cœur, tu ne vaux pas la peine que je cite ton nom dans ma bouche et que je te reprends lundi matin, on m'appelle au téléphone. On me dit où tu es la mamacina. Je ne comprenais pas. Est-ce que Menati s'occupait de nos affaires ? Non. De son vivant, on ne la voyait pas. Moi, il a fait 11 ans avec Arafat. Menati, il l'a vu deux fois, peut-être trois fois à tout casser. C'est lui qui gérait ses affaires. Il interdissait que sa famille même se mêle de ses affaires. Tu comprends ? C'est nous, on gérait ses affaires parce que c'était un business amical. Vous doutez encore de lui ? Oui, je doute un peu. 113 millions, c'est quand même énorme. En fait, le truc, c'est que monsieur le procureur n'a aucun respect pour moi en fait. Tandis que monsieur le procureur, il pense que nous sommes de la même catégorie. C'est pour ça. C'est quoi le juge qui vous pose la question ? Qui êtes-vous ? Je suis Jonathan Morrison. Ça ne veut rien dire en Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'une seule Lady Sonia, c'est l'inspiratrice du coaching, celle qui a créé, qui a conçu. Donc, s'il y a un adulte qui s'en est après, elle mange dans ce que j'ai créé. Je ne peux pas trembler quand j'élève des coachs. Ça veut dire que je suis l'inspiration, la légende. Et une légende... Bien. Madame Lagréfière. Oui. Alors, je vais faire un bref résumé de ce qui s'est dit juste après cette petite pause un peu forcée. On va dire ça comme ça. Voilà. Le procureur parlait à Observateur en lui disant qu'en 2016, il avait fait une vidéo où il disait qu'aucun de ses parents n'avait été esclave. Donc, il se foutait de l'esclavage. Il lui a demandé s'il regrettait. Il a préféré nous répondre qu'il ne s'en rappelait pas et que si c'était lui qui était dans l'audio, puisque monsieur le procureur a mis un audio, que si c'était lui, c'est peut-être qu'il était saoulé. Ensuite, monsieur le procureur est revenu sur une affaire de juillet 2022, si je ne dis pas de bêtises, sur la date, voilà, où Observateur avait fait un post où il disait qu'en postant une voiture, en disant que cette voiture a pris la fuite après avoir renversé ma fille. Donc, tout le monde a partagé forcément massivement. Il nous a expliqué qu'il avait eu un compromis avec le conducteur de cette voiture puisqu'il s'agissait d'un homme important et que la personne en question avait porté plainte contre lui en expliquant que comme il avait publié sa plaque, il avait été agressé. Donc, il avait fait 48 heures de garde à vue à cause de ça mais que finalement, tout ceci n'était pas un buzz mais bien une histoire réelle. Ensuite, pour tous ceux qui ont suivi l'émission depuis le début, il n'y a absolument aucun problème avec les baoulés. cette cour n'a aucun problème avec les baoulés juste qu'il faut que tout le monde puisse comprendre ce qu'il se dit et malheureusement, Observateur a fait le choix de ne pas prendre l'émission réellement au sérieux en répondant plutôt en baoulé sans faire attention à ce que les auditeurs ont pu faire comme remarque et ne s'est pas prêté au jeu de l'émission on va dire ça comme ça, je pense. Donc, il a préféré quitter le plateau malheureusement donc je ne sais pas ce que M. le procureur et M. le juge ont ajouté à ça mais on trouve ça quand même très dommage on va quand même dire que c'est vraiment dommage puisqu'on donne la possibilité à chacun de nos accusés de venir s'expliquer sur des choses qui ont été dites sur la toile et madame la greffière moi je veux juste ajouter que on n'est pas c'est vrai on est dans une cour virtuelle mais toutefois on reste dans un dans un jeu tous les accusés que nous avons eu ici ce n'est pas des gens qu'on va condamner qu'on va mettre en prison le but ce n'est pas de venir salir l'image de quelqu'un parce que ce sont des affaires qui se sont passées sur les réseaux et aujourd'hui on donne la possibilité à l'accusé d'expliquer d'étayer ou de mieux expliquer cette histoire avec sa fille on ne l'aurait jamais su si on n'avait pas posé la question ça permet aux gens de bien comprendre et pour ceux peut-être qui ont eu à se fâcher ils vont dire oui le gars il était vraiment serré mais il ne s'agit pas ici de venir tendre un piège à qui que ce soit parce qu'on est dans une émission on doit poser des questions qui s'appelle accuser les vues ce n'est pas une interview classique où on va venir parler de voilà c'est toujours tout ce qui s'est passé et qui a attiré l'attention à polémique qu'on essaie de décortiquer ici d'ailleurs même on va prendre une réaction voilà voilà allô 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 bonjour monsieur le juge il faut étendre la radio s'il vous plaît quand vous appelez je vous en supplie on vous en supplie coupez la radio quand vous appelez s'il vous plaît ça va oui merci vous avez coupé bonjour oui oui bonjour monsieur le juge bonjour c'est quel nom s'il vous plaît monsieur Sidibé monsieur Sidibé on vous écoute bonjour à tous bonjour à tout le monde je voulais vous rappeler que le procureur est là la greffière mais l'accusé est parti l'accusé a quitté le tribunal voilà c'est pour cela je vous appelle les mêmes on prend notre temps pour vous écouter oui les gens sur eux il faut les inviter sur le plateau c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait non lui il n'est pas sur eux d'accord vous trouvez qu'il n'est pas sérieux c'est sérieux lui n'est pas sérieux juste histoire de rire deux secondes oui c'est un truc c'est un truc d'amusement d'accord lui a quitté le plateau ça c'est pas c'est pas joli à voir d'accord merci beaucoup alors juste pour rire il y a Sérédier qui nous dit qu'il arrive qu'il arrive pour terminer l'émission l'émission est quasiment terminée mais par contre on l'attend pour une éventuelle émission avec grand plaisir de réaction oui allô allô oui bonjour monsieur c'est que vous coupez le poste radio s'il vous plaît d'accord oui on vous écoute en fait je voulais juste vous n'avez pas coupé le poste radio monsieur vous avez diminué je vais couper le poste c'est la machine au travail ah d'accord on y va ok en fait il faudrait que les invités qui viennent attracer sache que on n'est pas là forcément à cause de c'est parce que c'est attracer qu'on ne coupe l'émission donc c'est pas de ses abonnés il s'est foutu en fait c'est de la radio mais il s'est foutu et non on n'est pas là à cause de lui en tout cas je n'ai pas aimé d'accord il n'y a rien de savoir qu'il y a un abonné de moi à partir de maintenant aujourd'hui je suis là dès qu'il coupe mon appel il va me désabonner et puis d'ailleurs il a signalé son compte aussi même non 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 moi ce n'est pas ce qu'il me demande c'est moi il décide de faire ça comme ça on ne te demande pas donc il a lancé un direct là maintenant il a raconté des bêtises là-bas que quoi ? il dit quoi ? on n'a pas quoi ? la partie ils n'ont voulu poser des questions négatives seulement il n'y a pas de questions négatives une question est une question c'est à toi de tourner la question à ton avantage effectivement effectivement mais si tu viens monter après et puis tu te fous tu vas monter sur ta page là-bas en général ça va que c'est parce qu'il a les abonnés et il a les désabonnés et il a les signalé encore comme vous le président de la république même quand il fait l'interview on lui pose des questions désolé c'est qui ne va pas c'est pas si c'est qui va parce qu'il y a beaucoup 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 d'appels non mais c'est surtout que si c'était pas négatif en tout cas il n'y aurait pas de polémique donc pas d'émission déjà c'est des choses qui ont déjà fait buzz voilà donc là avec du recul je pense qu'on a eu Tiesco ici qui s'est défendu on a eu des gens on a eu Makosso qui comprennent le jeu peut-être qu'il n'a pas compris le jeu de l'émission mais le but je pense que ça lui a été clairement expliqué il a déjà participé à cette émission donc je crois que on revient juste après la pub merci c'est-à-dire que si je veux créer encore je crée vous allez manger pourquoi je dis je produis en haut puis je produis en haut parce que quand je suis allé sur l'internet j'étais chez Garçon qui est un artiste pour produire je suis tombé sur le bon et je me suis accouté tu dis en un quoi c'est ça voilà alors en fait même de son vivant il a expliqué qu'effectivement les Ivoiriens sont en train de tant tant au détriment de l'étranger tu comprends ils sont tenus rapaissés pour écouter c'est pas une histoire de beret ou bien vous vous levez vous vous à cause de la monétisation vous vous amusez celui qui va prendre encore une fois mon nom pour le jongler il sera très mal jonglé il n'y a pas eu de problème c'est ce que lui-même il a dit il a dit que moi j'ai fait un post après l'événement de Apoutou pour dire que ceux qui n'ont pas voulu que l'événement de Apoutou se réussisse ces personnes-là il a dit bel et loup il a dit quand j'ai dit ça franchement lui il s'est senti concerné alors que dans le fond lui ne voulait pas que l'événement échoue il faut te reposer parce que 1, 2, 3 j'ai perdu mon enfant aujourd'hui tu as mis à l'écart des amis qui étaient très proches de ton fils beaucoup se plaignent de ce que tout d'un coup après son décès ton amour a commencé à s'exprimer moi je vous arrête je vous arrête non je termine rapidement et pourtant quand il vivait il nous a dit tout ce qu'il s'est débrouillé dans la rue comme il a pu pour avoir son succès on n'a pas vu forcément sa mère à côté de lui moi je ne suis pas je vais vous dire quelque chose moi je ne suis pas venu moi je ne suis pas venu pour ce genre de dégringolade morale accusé dévez-vous son péché mignon pourquoi laisser sa paix c'était pour embléguer les choses oui je suis son péché mignon ah bon alors allons comprendre tout maintenant je comprends les 500 000 en fait j'étais tu vois non tu vois Sony dans la vie de temps en temps on pêche quant à toi Lolo Boutin j'ai entendu ton message monsieur le procureur monsieur le juge alors monsieur le juge oui je tenais à dire encore parce que je vois des commentaires qui disent il a le droit de parler en baoulé je pense que c'est parce que ces personnes comprennent baoulé parce que si tu ne comprends pas baoulé et qu'on invite quelqu'un et puis il parle en baoulé je ne pense pas que tu vas aimer on n'a pas de problème maintenant le problème c'est que depuis le début du procès c'est vrai qu'on n'avait pas de réponse quand le sévateur dit qu'il est né en France ce n'est pas respecter les gens les gens voilà donc c'est vrai que l'émission se veut être drôle rigolo mais en même temps il faut savoir rester sérieux et respecter les auditeurs et c'est ça nous on n'a pas chassé on aurait pu arrêter l'émission mais si tu ne veux pas d'ailleurs on va prendre une réaction pour voir allo 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 bonjour monsieur bonjour c'est quel nom s'il vous plaît non c'est monsieur Nacro bon maître Nacro je suis grand bassam maître Nacro on vous écoute bon je suis un peu accusé mais accusé je suis accusé vous vous accusé parce que oui voilà monsieur observateur oui même s'il disait quand même des bêtises même s'il disait des choses qui n'étaient pas vraies mais aller jusqu'à couper l'émission parce qu'il a commencé à vous énerver bon avant que on n'a pas coupé on a fait une pause parce qu'il y a la pub qui s'impose mais la pause c'est pas c'est pas qu'il a commencé à vous énerver c'est pas vous qui décidez les pubs les pubs sont programmés monsieur non alors attendez moi je je ne dis pas que vous ne me disiez pas fait une pub mais je suis en train de vous dire que vous avez dit si il n'arrivait pas à vous prendre le sérieux vous allez couper vous allez mettre la musique c'est après ça que vous avez mis la musique est-ce que vous au début du procès vous compreniez quelque chose j'ai tout compris j'ai suivi l'émission vous pensez que les réponses étaient cohérentes non même si ce qui se dit n'est pas cohérent même si ce qui se dit n'est pas cohérent mais quand même vous ne deviez pas quand même couper vous êtes en contradiction avec ce que vous dites vous êtes de quelle ethnie c'est pour votre respect c'est pour votre respect Parce que quand un invité arrive, c'est pour que vous compreniez ce qu'il dit quand on lui pose une question. Mais quand on lui pose une question et qu'il répond en baoulé, vous, qu'est-ce que vous retenez quand vous écoutez cette émission ? Vous ne retenez rien parce que vous ne comprenez pas le baoulé. Donc on lui demande de parler en français. Vous comprenez ce que je dis ? Si on invite quelqu'un qui parle bété, vous comprenez bété, mais ce n'est pas tout le monde qui parle bété. Ce n'est pas tout le monde. Donc on lui demande de répondre en français pour qu'il y ait plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Donc parle au moins en français pour que tout le monde puisse comprendre. C'est ce qu'on lui demande. C'est surtout que je vais ajouter que là, par exemple, dans le direct, il y a plein de gens qui disent un petit peu d'où ils suivent. Il y a des gens du Congo, il y a des gens de France, il y a des gens des Etats-Unis, il y a des gens d'à peu près partout qui nous écoutent. Et qui, justement, ne sont pas contents du fait qu'ils ne puissent pas comprendre ce qu'il se dit. Ensuite, j'ai vu qu'il y a énormément de messages aussi. Enfin, énormément. Il y a quelques messages qui disent que le monsieur qui était à côté était son traducteur. Ce n'était pas son traducteur. Il n'est pas venu en nous le présentant comme son traducteur. C'était son avocat. Voilà. Et puis, il faut préciser qu'on ne l'a pas chassé. On n'a pas arrêté l'émission. Il y a une pause publicitaire, on fait la pause. C'est lui qui a décidé de partir. Parce qu'il a dit qu'il a l'impression que les questions qu'on lui pose ici sont à son négatif. Pour le défendre. Ils ne sont pas à son avantage. Non, j'explique aux auditeurs pour qu'ils comprennent que c'est la raison et qu'il n'y a aucune chose positive dans ce qu'on a dit. On va prendre une réaction encore. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. C'est quel nom, s'il vous plaît ? C'est monsieur Landry. Maître Landry, on vous écoute. Oui, alors, je m'en intervenis déjà pour vous accuser, vous, en fait. D'accord. Allez-y. Quand je dis vous, le juge Stoney. D'accord. En fait, le problème, c'est que quand vous invitez quelqu'un, c'est un jeu, comme vous avez dit. C'est un jeu. Donc, peu importe la posture de la personne, pour moi, c'est de la comédie. Ça peut vous agacer. Mais votre attitude, elle n'est pas professionnelle. D'accord. Non, que de rester un invité comme ça en direct. Déjà, quand vous dites que oui, on n'a pas chassé. Il y a une façon de chasser les gens. Si moi, je viens en tant qu'invité, vous me parlez comme ça, mais c'est sûr que je ne vais pas rester. Je ne suis pas votre enfant, ni votre petit frère. Je suis un invité. Si vous pensez que ma façon de m'exprimer ne vous convient pas, dans ce cas, on arrête l'émission. Point barre. Mais vous n'avez pas à couper la parole à l'invité et puis le rappeler à l'autre comme si vous sortiez de votre rôle de juge. C'est un jeu, comme vous avez dit. C'est de la télévision. Est-ce que vous comprenez l'émission quand même ? Vous savez... C'est bien sûr que je comprends l'émission. L'émission consiste à permettre à l'invité d'expliquer les polémiques qu'on a vécues sur les réseaux sociaux. Donc, quand on vous pose une question, vous donnez votre droit de réponse. C'est pour ça qu'il y a cette émission. C'est pour ça qu'on a fait un procès. On vous dit, vous avez accusé de faire ceci, de cela. À partir du moment où vous êtes né, vous dites que vous êtes né en France et que vous êtes venu en Côte d'Ivoire, on peut trouver que c'est de l'amusement, d'accord ? Mais quand on vous dit que vous avez été enfermé dans les toilettes par un fan, répondez. Non, en fait, je pense qu'on ne se comprend pas là. Moi, j'ai bien compris ce que vous voulez dire. Déjà, je... Justement, en fait, si vous voulez... Écoutez-moi, déjà, je vais remettre... Je vais mettre quelque chose au clair. Ce n'est pas nous qui sommes réellement agacés. Nous, en fait, on est là. Donc, quoi qu'il se passe, on va faire l'émission jusqu'au bout. Les réactions qu'on peut avoir sont la résultante des réactions qu'ils sont faites sur le live, ou même des appels, puisque vous avez entendu, si vous avez écouté toute l'émission, vous avez entendu que les gens appelaient pour se plaindre, justement, du fait qu'ils prenaient leur temps, leurs unités, leurs crédits pour ceux qui payent Internet, pour suivre l'émission et pour pouvoir écouter ce qu'il avait à dire. Et la plupart des gens qui ont appelé, à la base, étaient pour observateurs. Et c'est la réaction qu'il a eue qui n'a pas plu aux auditeurs. Donc, ce n'est pas nous que ça agace. Nous, qu'on nous respecte ou qu'on ne nous respecte pas, on vient, on fait notre travail, quoi qu'il arrive, en fait. Donc, la pause qu'il y a eue, c'est lui qui a décidé de partir. Nous, on a fait une pause pour pouvoir lui dire et lui montrer en même temps les messages qu'il y avait dans le direct, pour lui dire que tes auditeurs, tes fans, sont déçus et ont envie d'entendre ce que tu as à dire. Donc, si après, il n'a pas envie de rentrer dans le jeu et qu'il veut continuer à faire ça, ce n'est pas intéressant, ni pour nous, ni pour vous, en fait. Donc, caprice pour répondre à l'auditeur, je pense que, dans un tribunal même, si vous ne parlez pas français, il y a des traducteurs. Il y a des traducteurs, oui. Vous comprenez ? Si vous ne parlez pas français, il y a des traducteurs qui peuvent. Mais là, l'accusé, en l'occurrence, il parle bien français. Parce que les vidéos qu'on a vues, ce sont des vidéos qui sont en français. On parle sur ces vidéos, on fait ressortir ces vidéos. Soit, de un, tu ne veux pas répondre. Et depuis le début du processus, tu ne veux pas répondre. On avance. Moi, j'ai dit ici qu'il ne faut pas rester. Et vous avez bien compris, il ne faut pas rester sur l'attitude. Il faut poser les questions. Après, nous, on aura les réponses. Mais ce que le juge a demandé, c'est de parler, de faire l'effort de parler en français. Même Didier Congélateur, qui ne comprend pas français, quand il vit dans des télés, il fait l'effort quand même de parler en français. C'est pour vous dire que c'est ça, en fait, le truc. Maintenant, soit vous ne voulez pas parler en français, vous voulez rester dans votre rôle, faire autre truc. Quand c'est comme ça, on a eu à préparer l'émission avant. On nous dit, et puis on sait. Mais quand on lui a demandé, il a dit, il a sa stratégie. On lui a dit, mais quelle est sa stratégie ? Nous, on s'adapte. Non, non, il y a ma stratégie. Et ça, c'est une stratégie qui ne nous sied pas. Et il est arrivé à un certain moment. Nous, on respecte nos auditeurs. On a dit, si vous ne voulez pas faire l'émission, écoutez, on arrête. On arrête. Est-ce que là, je peux intervenir ou pas ? Allez-y. Allez-y. Voilà. En fait, ce que je veux dire, moi, encore une fois, ce n'est pas sur le contenu de l'émission. L'émission, il y a un conducteur. Bon, je suppose qu'avant, l'émission, il a été briefé de comment cela va se dérouler. Moi, ce que je parle, c'est juste de la psychologie. Un invité qui ne rentre pas dans le jeu, c'est à vous, en tant qu'animateur ou chroniqueur, de l'emmener à retour dans le jeu. Mais c'est ce qu'on va faire. Il est parti au bout de 40 minutes, champion. Ça veut dire qu'on n'a pas arrêté l'émission. Non, mais ce que je vous dis, c'est quoi ? Ce que je vous dis, c'est quoi ? C'est qu'on ne retient que la pache noire qui est dans un tissu blanc. Même s'il est arrêté pendant 40 minutes et que ça s'est bien passé, mais votre sortie, ce que vous venez de faire, ça a gâché toute l'émission. L'après, il est parti. Comme quoi ? Voilà, l'après, il est parti. L'après, il est parti. Quelle sortie ? Comment ? Avant de partir, vous savez ce qu'il a dit. Non, on ne va pas en faire dans ça. Non, je ne vais pas en faire dans ça. Non, on ne va pas en faire dans ça. Je lui trouve la parole et lui dit on s'évêteur, on se respecte, je vais vous dire la vérité, mais vous ne foutez pas des gens. Même le verbe vous foutez des gens, ça ne dit pas ça. Ne dites pas aux gens ne foutez pas des gens. Il faut respecter... Comment ? Monsieur, monsieur, monsieur. J'ai dit il faut respecter les autres. Mais si, vous avez dit, mais si, mais si. Non, mais dans tous les cas, vous ne foutez pas des gens qui vous écoutent. Ne dit pas ça à une personne. Monsieur, le juge, c'est le juge, le juge peut dire ça. On est dans l'esprit de l'émission. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est un jeu. Le juge, le juge peut dire ça. Non. Le juge, attendez. Le juge, dans tous les cas, quand il en est venu à dire ça, encore une fois, je le répète, c'est à la suite de tous les messages d'auditeurs qui se plaignaient et d'appels d'auditeurs qui se plaignaient justement de son comportement. Voilà. Et pour ceux qui, dans le live, viennent parler en disant que quand c'est Fior de Bior, on ne se plaint pas, même Fior de Bior, le jour où on l'a reçu, a fait l'effort de parler correctement, même si ses réponses étaient plutôt vagues. En tout cas, pour faire les résumés, j'ai fait le résumé de Fior de Bior qui a parlé en français. Voilà. Voilà. Merci. C'est dommage quand même que cette émission se soit passée comme ça parce que nous, on avait bien envie d'entendre ce qu'il avait à dire et ses explications face à M. le procureur puisqu'on est toujours bienveillants, je pense, dans notre travail. Je pense qu'il ne faut pas que les accusés pensent qu'on ne fait que ressortir ce qui est mauvais dans leur vie. Bien au contraire. On veut juste savoir ce qui s'est passé. C'est tout. Maintenant, quand on vous invite, comme tous les invités qui sont passés avant lui, se sont exprimés en français et les auditeurs les ont bien compris. Voilà. Tout le monde n'est pas baoulé. Je suis désolé. J'aime bien les baoulés. J'ai beaucoup d'amis baoulés. Mais quand on vous invite, et puis, c'est une émission quand même, rentre dans le jeu. Ne joue pas le contraire du jeu. Voilà. C'est tout. Donc, caprice. C'est bien dommage. Monsieur le procureur, je sais que vous êtes un peu déçu, mais ce n'est pas... Non, non, pas du tout. Moi, j'ai fait mon travail jusqu'au bout. Après, la cour appréciera. Voilà. On vous connaît en tant que très, très pertinent. Je pense que peut-être c'est les questions aussi qui ont dû déranger. les questions qui ont dérangé, surtout quand tu as sorti le vocal. Non, mais je ne voulais pas parce qu'en fait... Surtout le vocal que tu as sorti depuis... Et parce que c'est important de justifier qu'on m'en passe les gens. Merci beaucoup. Et puis... À la semaine prochaine pour un procès dans de meilleures conditions. En français. Vous avez suivi Accusé, levez-vous sur TrasFM. J'ai entendu tes insultes. Sincèrement, de tout cœur, tu ne vaux pas la peine que je cite ton nom dans ma bouche et que je te réponde. On m'appelle au téléphone On me dit où tu es La Mamatina